Cette rencontre de la sixième journée du championnat de France de Ligue 1 entre Sochaux et l'Estac revêt d'une importance capitale. Les deux équipes sont en effet engluées ensemble dans le bas du classement avec respectivement 3 et 2 points. Un match que l'on a coutume d'appeler un match à 6 points. Il faut qu'on ait ces 3 points à 5 points, on peut voir les choses différemment. Et puis je vous dis, sortir de la zone de réligation c'est important. Il faut qu'on commence, on fait une première victoire pour l'instant, on joue bien mais on ne gagne pas. Pour cette rencontre, Jean-Marc Furlan devra encore déplorer l'absence de Thiago, blessé au mollet droit, ainsi que Drouin, Enzaïmissi et Bétiol. Le groupe du coach troyen a dû aussi essuyer le forfait de son meneur de jeu, Mounir Obadi, victime d'un deuil familial. Ils étaient un peu chaos parce qu'on a appris que le papa de Mounir Obadi était décédé dans un accident d'ouverture cette nuit au Maroc. Donc quand quelqu'un de notre entreprise et de notre famille subit un malheur, ça nous touche aussi parce qu'on vit ensemble. Et c'est vrai que ce matin c'était un peu tristouné dans le vestiaire et puis le début de l'entraînement. Donc il a fallu donner la voix pour mettre de l'entrain. Vainqueur à Saint-Etienne la semaine dernière pour la première fois de la saison, les Sochaliens s'avancent donc en toute confiance dans leur écrin du Stade Bonal. Mathieu Dreyer, le gardien remplaçant Troyen, a passé 8 ans dans le doux et il espère bien que son équipe trouvera les failles dans la défense franco-ontoise. On sait qu'ils ont marqué pas mal sur coup de pierreté. Je crois qu'ils ont marqué quasiment tout leur but sur coup de pierreté. Donc à nous d'être attentifs et vigilants là-dessus. Mais on n'a pas été pris à défaut cette saison encore sur coup de pierreté. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En affrontant ce show samedi, les Stacks rencontrent de nouveau un adversaire largement à sa portée comme Brest, nouvelle ancienne. Si les Stacks devaient s'incliner une nouvelle fois à Bonal, cela compliquerait sérieusement la tâche de Jean-Marc Furlan pour la suite du championnat.